Grâce aux deux précédents épisodes, nous avons appris à récupérer du contenu du web sur des requêtes réalisées par mots-clés. Mais nous avons aussi appris à purger ces contenus réceptionnés des résidus HTML indésirables. Dans ce nouveau volet, nous proposons d'enregistrer sur demande les articles récupérés dans une table de la base de données. L'idée est de créer une véritable encyclopédie en local, au fur et à mesure des demandes, pour restituer des réponses instantanées, même hors ligne. Pour finaliser cette solution, nous devons poursuivre les travaux réalisés précédemment et bien sûr, cette base de données au dernier indice est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire F-Web pour l'afficher d'enchaînement dans cette zone de saisie, à taper des mots-clés de recherche comme, pourquoi pas, Lewis Hamilton, et ensuite à cliquer sur le bouton « Trouver » à droite de cette zone de saisie. Et aussitôt, ou presque aussitôt, vous remarquez que toutes les informations détaillées sur le multiple champion du monde de Formule 1 sont rapatriées du web, plus précisément à partir du site Wikipédia. Un traitement intermédiaire a permis de purger le contenu Internet pour livrer un rendu tout à fait lisible. Sur la droite du premier bouton, vous notez la présence d'un second. Il est intitulé « Enregistrer ». C'est lui que nous devons développer pour permettre à l'utilisateur d'archiver ces informations importées dans la table T-Web de la base de données. Cette table est naturellement vide pour l'instant. Pour débuter, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton « Affichage » à gauche du ruban « Accueil », dans les propositions à choisir le mode création, sur le formulaire en conception, de cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour le sélectionner, et puis d'activer l'onglet « Événements » de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement « Au-clic ». C'est ainsi que nous déclenchons l'affichage d'un générateur, d'une boîte de dialogue pour le choix du générateur. Nous choisissons le générateur de code que nous validons par « OK ». De fait, nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle « Enregistrer » et vous notez la présence des développements précédents. Ensuite, ce sont certaines variables qui sont nécessaires, notamment pour piloter la base de données, mais aussi pour construire la requête SQL d'insertion. Donc, entre les bornes de la procédure, nous commençons par ces déclarations. Je vous propose de nommer la première variable « ObjetBase » et que nous allons typer comme un « Database », c'est-à-dire un objet de base de données. Puis, je vous propose de déclarer une deuxième variable « ObjetLossi » que nous nommons « Enr » pour enregistrement et que nous typons comme un objet de type « RecordSet » pour pouvoir piloter les enregistrements de cette base de données. Ensuite, nous avons besoin de mémoriser les syntaxes SQL à exécuter. Donc, la première des deux variables restantes, je vous propose de la nommer « Requête » que nous typons comme un « String » tout simplement parce que la syntaxe SQL est un « Text ». Et puis, nous avons besoin de retraiter le contenu avant de l'insérer en base de données et nous verrons pourquoi. Et nous le retraiterons, si vous voulez, dans cette variable « Text » que nous typons comme un « String » elle aussi. Puisque les objets et variables sont maintenant déclarés, nous devons les utiliser pour manipuler la base de données en cours et construire la syntaxe SQL de la requête devant dans un premier temps vérifier si l'article à insérer n'a pas déjà été archivé dans la table de la base de données. En effet, il n'est pas question d'alourdir les informations en générant des doublons. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code, nous commençons par affecter notre variable « Requête » sur une requête « Sélection » classique, « Select étoile » pour sélectionner tous les champs de la table. Quelle est cette table ? Eh bien, il s'agit de la table « TWeb » « From TWeb ». Mais nous ne récupérons pas tout, nous cherchons à savoir si l'article que nous souhaitons archiver – alors je pensais être passé en majuscule, mais ce n'est pas le cas, voilà, c'est mieux – si l'article que nous tentons d'archiver n'existe pas déjà. Et pour cela, « Closeware », eh bien, nous allons chercher la correspondance avec les mots-clés tapés par l'utilisateur dans la zone de saisie. Est-ce que, dans le champ « WebMos » de cette table, il n'y aurait pas déjà ces mots-clés ? Attention, il s'agit d'un texte, donc nous devons le faire figurer entre cotes, mais nous sommes déjà entre doubles cotes. Donc, nous inscrivons une simple cote, une double cote pour briser temporairement la syntaxe statique, et la concaténer avec une partie dynamique. Nous allons chercher le contenu, notre zone des mots-clés, qui se nomme « Mots-clés », « Propriétés value » pour accéder à son contenu et récupérer, bien sûr, les mots-clés tapés par l'utilisateur. La syntaxe n'est pas tout à fait terminée, puisque, comme nous l'annoncions, nous devons l'encadrer de cotes, puisqu'il s'agit, une fois encore, d'un texte. Pour pouvoir exécuter cette requête, faut-il encore être en mesure de piloter la base de données. C'est la raison pour laquelle nous initialisons notre objet base, « Mots-clés set », sur la base de données en cours, grâce à la fonction VBAaccess, qui se nomme « CurrentDB », tant qu'à faire avec deux parenthèses. Et comme, maintenant, cet objet base a hérité des propriétés et méthodes, nous allons pouvoir l'exploiter pour initialiser, dans la foulée, notre objet « ENR », sur les enregistrements de cette requête sélection. Notre objet base offre désormais, comme vous pouvez le voir, une méthode qui se nomme « OpenRecordSet », qui porte bien son nom, pour ouvrir un jeu d'enregistrement. Quel est ce jeu d'enregistrement ? Il correspond à la sélection effectuée par notre requête, dont nous passons notre variable « requête » en paramètres. L'objet « ENR » ainsi initialisé a hérité lui aussi de propriétés et méthodes, mais pour piloter les enregistrements de la base de données, et plus spécifiquement, des enregistrements de la table Web. L'une de ces propriétés se nomme « RecordCount ». Elle permet de savoir si des enregistrements existent dans la sélection. En d'autres termes, si l'article que nous essayons d'ajouter dans la table n'a pas déjà été archivé. Il est donc question de réaliser un test grâce à cette propriété, d'où la nécessité d'une instruction conditionnelle « if » sur notre objet « ENR » avec sa propriété « RecordCount ». La question est de savoir si cette propriété renvoie zéro. Si elle renvoie zéro, ça veut dire que l'article que nous souhaitons archiver n'a pas été trouvé. Donc, nous prévoyons la branche pour pouvoir réaliser le traitement, mais le cas échéant, nous devons avorter ce traitement, puisqu'il n'est pas question de faire des doublons, et nous en alertons l'utilisateur. Par exemple, « Le contenu de la recherche est déjà archivé. » Un message d'indication suffisamment explicite à destination de l'utilisateur pour qu'il n'insiste pas. Maintenant, nous devons nous soucier du texte importé dans la grande zone du formulaire. Il contient, ce texte, des apostrophes, et ces caractères sont interdits dans une syntaxe SQL, car ils sont déjà utilisés. Nous pourrions les échapper, mais ici, nous choisissons de les remplacer. Nous pourrions aussi choisir un caractère remarquable, qui permettrait la restitution des apostrophes sur demande. Donc, pour pouvoir purger cette information dans la première branche de l'instruction conditionnelle, puisque nous savons désormais que cet article n'a pas été archivé, nous allons procéder au remplacement, nous affectons notre variable « texte », au remplacement grâce à la fonction VBA replace, à faire agir sur une certaine partie, alors c'est arbitraire, de notre contenu. Donc, cette zone se nomme « contenu ». « Contenu.value » pour accéder à toutes ces informations. Dans la fonction LEFT, pour ne prélever que les 5000 premiers caractères, ce qui est largement suffisant, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction LEFT, pour taper une virgule, et ainsi tomber dans l'argument de l'occurrence, chercher dans ce contenu, et il s'agit, nous l'avons annoncé, de l'apostrophe que nous inscrivons, bien sûr, entre guillemets, que nous allons choisir ici de remplacer par « rien », une chaîne vide, guillemets, guillemets. Alors tiens, non, plutôt un espace, parce qu'une chaîne vide, ça va être disgracieux. Un espace, nous comprendrions, nous pourrions mettre aussi un caractère remarquable, comme nous l'avons évoqué précédemment. Il ne nous reste plus qu'à construire maintenant la requête SQL d'ajout, et à l'exécuter pour stocker les informations du web dans la table dédiée. Donc, nouvelle requête à la suite du code, dans l'instruction conditionnelle, donc. Donc, requête, cette fois-ci, il s'agit d'une requête insertion, insert into, nous devons lui indiquer quelle est la table dans laquelle nous souhaitons réaliser cette insertion, tweb, ensuite, nous devons énumérer les champs que nous devons enrichir dans cette table, vous pourrez le constater, ils sont au nombre de deux, ils se nomment respectivement web mots pour le premier, et ensuite web contenu, web mots pour les mots-clés, et web contenu, et bien tout simplement pour le contenu de l'article. Et là, nous allons maintenant énumérer, dans le même ordre, les valeurs que nous souhaitons insérer dans ces champs respectifs. Une fois encore, il s'agit d'informations textuelles, donc simple code, double code, pour pouvoir ensuite concaténer avec la partie dynamique. Dans le champ web mots, nous souhaitons y insérer, les mots-clés tapés par l'utilisateur qui sont dans la zone de texte qui se nomme mots-clés, propriété value, pour accéder à son contenu. Ensuite, écommercial pour reprendre la partie statique, de manière à pouvoir encadrer avec une cote fermante, virgule pour passer dans l'information suivante à insérer dans l'autre champ, simple code, double code. Nous concaténons pour pouvoir récupérer le texte retravaillé, qui est mémorisé dans la variable texte, que nous concaténons une fois encore, et pour terminer, entre guillemets, avec une apostrophe, de manière à ce qu'il soit bien encadré. Nous fermons ensuite la parenthèse de notre syntaxe SQL, et puis il ne nous reste bien sûr plus qu'à exécuter cette requête, et pour cela, nous allons faire appel à notre objet base, qui offre la méthode execute, elle permet d'exécuter une requête, voyez-vous, query as string, et nous, cette requête, cette syntaxe, est mémorisée sous le nom de variable requête, cette syntaxe de requête d'ajout. Pour finir, et comme il est de coutume, nous devons fermer les objets de base de données, et les détruire pour libérer la mémoire de l'ordinateur à la fin du traitement, cela va de soi, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Donc, nous dirigeons directement après le endif, donc à la fin du traitement, nous exploitons tout d'abord la méthode close et non clone de notre objet enr, la méthode close de la même façon de notre objet base, et ensuite, nous les réinitialisons l'un comme l'autre à nothing, pour les détruire, les enlever de la mémoire, et donc ainsi libérer les ressources, pour l'un et pour l'autre. Pour tester ce code, je vous propose tout d'abord d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, de basculer sur le formulaire en conception, de l'exécuter pourquoi pas avec la touche F5 du clavier, et pour une simulation complète, de réaliser de nouveau la recherche, vous allez constater que la barre de progression rend compte de l'état d'avancement de cette récupération web, et puis, je vous propose maintenant de cliquer sur le bouton enregistrer. En apparence, rien ne se produit. D'ailleurs, nous aurions pu prévoir un message de confirmation en fin de traitement. Mais si vous ouvrez la table, comme nous allons le faire ici, vous constatez que les informations importées sont parfaitement archivées, avec les mots-clés et puis l'article, bien sûr qu'on ne peut pas voir intégralement ici, mais lorsque nous choisirons sur demande de les restituer sur un formulaire, dans une zone de texte enrichie, ils apparaîtront bien avec leur saut de ligne comme ici, et les mises en forme éventuelles. Si vous tapez d'autres mots-clés, comme pourquoi pas ici, puis du fou, et que vous validez dans un premier temps, alors puis du fou, décidément, et que vous validez en cliquant sur le bouton trouver, l'extraction va être réalisée depuis le web. Vous voyez que nous avons bien l'article, qui est relativement long, si vous vous en jugez par la taille de ce petit curseur de la barre verticale, de défilement. Nous pouvons alors cliquer sur le bouton enregistrer, rien ne se produit en apparence, mais pourtant, nous avons bien les informations de recherche sur le puits du fou qui sont archivées dans la base de données. Et maintenant, si nous retapions, pourquoi pas, nous refaisions une recherche, dans la simulation, imaginons quelques semaines ou quelques mois après, sur le multiple champion du monde, Lewis Hamilton, à réception, nous avons bien l'article, nous considérons l'information comme intéressante, nous souhaitons l'enregistrer, mais vous voyez que cette fois-ci, le chemin est barré, car cette requête sélection que nous avons faite en amont du code, eh bien, décèle la présence des mots-clés, le contenu de la recherche est déjà archivé, et donc, eh bien, aucun doublon n'est généré. Voilà donc pour cette astuce, VBA Access, car c'est une astuce, consistant à archiver des données du web selon des requêtes émises par mots-clés, donc dans une table de la base de données, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.